Je vais vous convaincre, je vais vous mettre une tour à vous entraîner dans des directions attendues, à vous faire, pour rester dans le ton de l'exposé, des propositions tellement inattendues qu'elles pourraient même en être un peu canailles. Donc en fait en matière, vous allez sur votre messager, selon ce que vous avez, et parmi tant d'autres choses, vous y trouvez un certain nombre d'invitations, entre guillemets. Certaines de ces invitations sont à vous rendre sur un site de rencontre où vous attendent l'œil passablement coquin, une certaine Joséphine, 36 ans, qui aime le sport et la conversation. D'autres vous conviennent à une performance, un spectacle de body art, un feuilleton théâtral sur l'hétérotopie calienne, montée par une troupe d'une femme énergique, ou bien une expo photo sur les points de Berlin, etc. Et vous, vous vous y perdez un petit peu, entre les unes et les autres. Car dans tous les cas, le dispositif en place, c'est le client à collage, actif, bien, j'ai l'hétérotopie, etc. Ça sera bien, ça sera très bien, même, au-delà de vos intérêts. Vous vous y perdez un peu, parce que tout ça, c'est des histoires de corps qui se présentent sous leur meilleur jour et qui, d'une façon ou d'une autre, tentent de vous séduire, qui s'annoncent, qui se montrent, parce qu'en fin de compte, évidemment, ils ont quelque chose à vous vendre. Quelques jours plus tard, il se trouve que c'est la journée porte ouverte des ateliers d'artistes, à Montreuil, ou bien dans le 20e arrondissement, à Paris. Et comme dirait Foucault, on n'entrera dans l'atelier d'artistes comme dans un moulin. Foucault disait ça pour une hétérotopie. Ce qui tend d'ailleurs à faire de l'atelier d'artistes, une hétérotopie que Foucault n'a pas mentionnée dans ses petits textes sur les espaces autres. On n'y entre pas comme dans un moulin, parce qu'on doit généralement commencer par pousser quelques corps, par soulever quelques tentures, assez dour, pour protéger du froid et du reste, et ceci pour accéder à un premier espace dans lequel vous êtes accueilli par le maître des lieux, à moins qu'il ne s'agisse qu'une maîtresse, qui vous propose d'un moulin ou quelques sucrements. Et ceci avant d'entrer dans le vif du sujet, qui est l'examen des heures suivies de l'éventuelle acquisition de l'huile d'entraide. Ce dispositif est à peu près toujours le même, et vous l'avez bien entendu reconnu, c'est celui de la maison Claude, de jadis, c'est-à-dire celui d'avant la loi Marc-Richard, qui met les prostituées à la rue. La mère Marc-Richard est là, qui vous reçoit dans une sorte d'antichambre, vous prend votre calme et votre chapeau, vous propose de champagne, avant de faire défiler devant vous les fuites disponibles. Dans les deux cas, le bon accueil qui vous est fait est à mettre en relation avec l'espérance que vous allez vous porter acheteur, acheteur d'un corps, acheteur d'un tableau, d'une photo, d'une sculpture, et dans tous les cas, pour vous offrir un plaisir, petit ou grand. Le jeu avec le geste prostitutionnel est entré depuis quelque temps déjà dans les circuits de l'art contemporain. Catherine Millet en fait un best-seller, Sophie Kahn en fait une performance, qui porte déjà la patine classique, sans oublier Marcel Ayakou, qui, en passant les sciences juridiques aux travaux pratiques avec ESK, bascule directement du côté d'une forme de performance un peu litigieuse, mais franchement, tout est bon. Il semblerait donc que s'établisse obscurément ici comme une affinité tenace. Certes, les vitrines dans lesquelles s'exposent les filles des quartiers chauds de Bruxelles et d'Amsterdam ne sont pas encore considérées comme des galeries d'art, ni des artistes comme des performeuses. Mais l'art contemporain n'en est pas moins emporté, tout entier emporté, me semble-t-il, par la tentation de la vitrine. On dirait que c'est bien le moins, puisque le propre de l'art, c'est s'exposer. Je vais revenir tout à l'heure justement sur cette supposée évidence et pour la question. Et je répondrai de toute manière qu'il y a différents modes d'exposition. Ce qui caractérise en propre l'art contemporain, c'est qu'il ne se contente pas de s'exposer, mais qu'il est sans cesse en quête de public, c'est-à-dire perpétuellement traversé par la tentation du racolage. Il va chercher le public partout où celui-ci est censé être, à domicile donc, il y a Internet, dans les écoles. Il le recrute par tous les liets publicitaires possibles et imaginables. Et il est supporté dans cette quête insatiable par toutes sortes d'autorités et de puissances, par l'État, par les mécènes, par les entreprises privées qui le subventionnent et mettent à sa disposition toutes sortes de lieux, de plaisirs esthétiques. Le déplacement du geste de s'exposer à celui d'aller tirer le public par la manche, en lui sussurrant à l'oreille toutes sortes de promesses, plus ou moins fallacieuses, ce déplacement a des conséquences décisives. Il va falloir, dans cette configuration, que l'artiste anticipe sur le désir supposé du public, ceci de façon à tenter de le combler. Il va falloir que la satisfaction du public, lequel est appelé à valider l'offre ou à la rejeter, que la satisfaction du public soit inscrite dans l'horizon d'attente de l'artiste. Bref, il va falloir que d'une façon ou d'une autre, l'artiste embrasse l'époque, pour que sa quête du public ne soit pas peine, pour que les charmes de son art soient reconnus et se vendent. Il fut un temps, c'est ce que rappelle Henri Miller, dans un essai un peu curieux, je voudrais un mot, il s'appelle « Le temps des assassins ». Il fut un temps où l'artiste, comme artiste maudit bien sûr, en révolte contre la société, en état de sécession, tout ce que vous voulez, l'artiste écrivait, l'artiste créait, l'artiste publiait, l'artiste exposait même le dos tourné au public. Jean prenait ça dans les dents comme de chien. Le geste est archi-connu, c'est le geste de Baudelaire, c'est le geste de Van Gogh, dans une certaine mesure, et même un courbet, je dirais, quand il s'active à tourner le monopole que la peinture académique exerce sur les salons, donc quand il s'exerce à le faire en montant ses propres expositions, et donc en anticipant sur toutes sortes de procédés autopromotionnels très contemporains, même ce courbet-là parvient à combiner ce mode d'exposition vorace et grandiloquent avec la posture sécessionniste. Et il le fait en affichant sa couleur politique, qui est très vide, en refusant le mécénat intéressé de l'autorité, c'est-à-dire du second empire, en multipliant les provocations, etc. Et aujourd'hui, ça n'est plus qu'un état, je dirais, de traces infinitésimales, comme celle qu'on retrouve, ce poisson ancien qu'on retrouve dans une momie égyptienne, ça n'est plus qu'à l'état, donc, infime, infinitésimale, que l'on trouve parfois une réminiscence fugace de ce geste constitutif de tout un jeu de l'art, au siècle dernier encore, qui consiste à tourner le dos au public, à lui montrer son cul, à le gifler, etc. Ceux-ci de dada aux situationnistes. Je dis encore à l'état, un film, par exemple, assez près de nous, 1994, dans un film qui n'est pas, parmi c'est plus fameux, un film d'Avile Wenders, qui s'appelle Lisbonne Story, où le réalisateur d'un film, le film raconte l'histoire du réalisateur d'un film sur la ville portugais, sur Lisbonne, qui finit par prononcer à tout, à son scénario, à son storyboard, à son plan de tournage, et ceci pour s'abandonner purement et simplement à l'errance, dans les rues, mais en continuant à filmer, mais en filmant de nous, c'est-à-dire sans cadre de sujet, en laissant les images se faire toutes seules, et ceci tout simplement, non pas pour faire le film commandé, le film attendu par le public, mais pour constituer une improbable archive pour le futur. Le dos tourné, donc encore une fois, au temps, à l'époque, au public, à l'attente, etc. Aujourd'hui, l'artiste, même quand il s'efforce de placer son travail sous le signe de la subversion, de la sécession, de la résistance, de l'indignation, l'artiste fait face au public, et mieux que cela, il cligne de l'œil dans sa direction. Il sait littéralement retourner, dans tous les sens du terme, et dans cette nouvelle dernière jour, et qui, d'une façon ou d'une autre, tente de vous séduire, qui s'annonce, qui se montre, parce qu'en fin de compte, évidemment, ils ont quelque chose à vous vendre. Quelques jours plus tard, il se trouve que c'est la journée porte ouverte des ateliers d'artistes. Un mètre et une Joséphine, 36 ans, qui aiment le sport et la conversation. D'autres vous conviennent à une performance, un spectacle de body art, un feuilleton théâtre sur l'hétérotopie calienne, montré par une troupe d'une femme énergique, ou bien une expo photo sur les points de Berlin, etc. Et vous, vous vous y perdez un... Vous allez frapper à une porte, le premier... ...à vous convaincre, mais plutôt, à vous entraîner dans des directions attendues, à vous faire, pour rester dans le ton de l'exposé, des propositions tellement inattendues, qu'elles pourraient même en être un peu canalies. Donc, en fait, en matière, vous allez sur votre message, sur l'ordinateur, et parmi tant d'autres choses, vous y trouvez un certain nombre d'invitations, entre guillemets. Certaines de ces invitations sont à vous rendre sur un site de rencontre où vous attendent l'œil passablement coquin, c'est un petit peu entre les unes et les autres. Car dans tous les cas, le dispositif en place, c'est un petit peu racolade, il vient chez vous, ça sera bien, ça sera très bien même, au-delà de vos intérêts. Vous y perdez deux, parce que tout ça, c'est des histoires de corps qui se présentent sous la médecin.